Musique de générique ...être toujours nombreux à suivre ce let's play et à me donner des astuces, des conseils, notamment au niveau de la table des tips. Je sais, parfois, j'abuse. Bon, écoutez, je ne sais plus si je l'avais dit à la fois, mais au cas où je le redis, j'ai dit une bêtise. Janusia, c'est la ville du 7ème badge dans cette version et non pas du 8ème badge. Je crois que je l'avais dit, mais je ne suis pas sûr. Bref, voilà. Donc, on est toujours en direction de... C'est quoi déjà le nom du truc ? Entrelasque. Je crois que c'est ça, non ? Ouais, c'est Entrelasque qui ensuite nous mènera à Janusia qui est le 7ème badge. Donc, on n'est pas encore arrivé, les amis. Avant toute chose, j'ai une question à vous poser. Je pense que ça se voit. J'ai échangé ma manière de filmer la facecam. Puisque, en fait, auparavant, j'ai été éclairé avec soit la lumière du haut, soit une petite lampe de chevet. Et en fait, je me sers directement maintenant de mes éclairages que j'utilise, entre autres, pour le sif à point. Donc, normalement, la lumière devrait être plus... Enfin, devrait être de meilleure qualité. La caméra devrait être de meilleure qualité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il devrait plus y avoir, genre, un coup il y a de l'ombre, un coup il y a du soleil s'il fait jour, ou bien on ne voit pas trop parce que la lumière est au-dessus. Donc, là, normalement, ça devrait être top. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et oui, je sais, j'ai un peu du retard. Il fallait que je capte au bout de 6 mois que j'ai des éclairages que j'aurais pu m'en servir pour filmer mes facecam. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bref, voilà. Donc, en tout cas, c'est la petite question aujourd'hui. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous voulez que je revienne à l'ancien format ? Dites-moi ça en commentaire et du coup, ce sera appliqué. Bah là, je vais enregistrer quelques épisodes, mais d'ici 2-3 épisodes, ce sera appliqué. Voilà, du coup, on a toujours notre petite team. Notre petite team composée de Caninos, Lucario, Nostanfer, Clamir, Alpha, Ramp et Mentally. Caninos qui devrait bientôt évoluer, donc on va continuer à le... On va continuer à le mettre devant aujourd'hui. C'est notre objectif, le faire évoluer. Et, oula, et on s'est frappé un petit lag en montant les escaliers, mais tout va bien. Et on se frappe encore 2-3 petits lags. On était venu ici ? Je sais même plus. Je sais même plus. On combat, nanana. Alors. Waouh ! Est-ce que c'est la zone... Qui fait laguer mon émulateur comme ça ? Je sais pas si... Je pense que vous l'avez ressenti comme moi. C'est très... Bizarre ce qui est en train de se passer. On va essayer, voir. On va jouer un peu. Voir si les lags... Se poursuivent. Ou si c'était juste, je sais pas, l'émulateur qui a eu du mal à se lancer, j'en sais rien. Mais ça faisait peur, en tout cas. Alors là, au niveau des FPS, c'est stable. Bon, bref. Début un peu... WTF ? Je vais monter mon son, comme ça au moins. Si c'est à la que je l'entendrai. Je laisse Caninos devant, comme je vous ai dit. Le problème, c'est qu'il prend assez cher, mais on devrait pouvoir arriver à se débarrasser de lui. Voilà. Parfait. Joli sourire de l'opinion. Oh, il me rend amoureux. Bref. Bon, en tout cas, j'espère que vous, ça va bien, les amis. J'espère que vous allez bien. Que... Bah... Vous passez de bonnes vacances, puisque je sais que la plupart d'entre vous sont en vacances. Euh... J'espère que tout va bien pour vous. Que... Est-ce que Noël sera passé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si cette vidéo sortira avant ou après Noël. Donc, dans le doute, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Ou que vous allez passer de bonnes fêtes de Noël, si vous fêtez Noël. Sinon, j'espère que vous passerez un... Un... Un joyeux Nouvel An. J'ai envie de dire. Et merde. Et mince, et mince, et mince. Donc là, en fait, j'étais un peu bloqué, parce que vu que Colère attaquait automatiquement, eh bien, notre ami s'est fait tuer derrière. J'aurais peut-être dû le soigner, mais je n'avais pas trop le choix. C'est pas grave. Du coup, on va faire acrobatie. En plus, là, il ne tient plus d'objets. Ça devrait être assez violent. Voilà. Merci bien. Parfait. Je ne sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'on avait... Qu'on avait fouillé cette zone. Mais peut-être pas. Bon, écoutez. Donc, on va voir... C'est très bizarre. C'est la zone qui me fait lag comme ça, ou quoi? C'est très... Très bizarre. Morceau étoile. C'est pile quand je... Quand je fais des interactions. C'est très bizarre. Écoutez, on va essayer d'avancer un petit peu. Parce que l'émulateur ne lagait pas la dernière fois. Donc, il n'y a... En théorie, pas de raison. On va voir. On va avancer. Hop, hyper potion. On le soigne, parce que clairement, Caninos est la priorité. On va également utiliser un repousse. Non, ce n'est pas ici. A chaque fois, je m'embrouille. Je sais, je suis incorrigible. Ici, à chaque fois, littéralement, à chaque fois, je m'embrouille. Alors, attendez, le repousse, le repousse, le repousse, le super repousse. Il est où? Le super repousse. C'est un deck. Là. Ah, j'ai même... Bon. On avait trouvé des max repousse, c'est vrai. Donc, on va les garder. Voilà. On met notre cherche-objet. Et on est bon. On y go. Avançons. Alors, là, il me fallait coupe, c'est vrai. Ici, ça mène, je ne sais pas où. Est-ce que c'est la suite, ici? Non, ça ne m'a pas l'air d'être la suite, ici. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bonjour. Avant, ce Gwelys distribuait le courrier à tout le monde. Il m'a même fait cadeau d'une lentille de pouvoir. Oh, je te la donne. Très bien, je prends. Je prends, je prends, je prends. Si je ne suis pas très doué en combat de Pokémon, le Gwelys n'est pour rien. Hum, hum. Ouais, j'étais peut-être un peu dépassé, hein? J'espère qu'un nouveau héros, une nouvelle héroïne, fera son apparition au Pokémon World Tournament. Très bien. Donc, ça, c'était la petite zone. On va aller parler au mec, quand même, qui devait être un dresseur. Après, avec Surf, non, il n'y a rien d'intéressant. Alors, toi, dresseur, c'est parti. Je rêve où il y avait écrit Combat Rotatif. Ah, non! Vous savez que je n'aime pas ça. Vous savez que j'aime ça. Un Voltali, un Megavolt et un Tarinor. Waouh! J'ai qui, là, sous le coude? Ouh, la, 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 la. Ça ne va pas le faire du tout. Ça ne va pas le faire du tout. Alors, attendez. Déjà, il nous faudrait Un type haut, je dirais. Hop, donc, déjà, attendez. Ah, pas ça que je veux faire. Voilà. On va mettre... Qui on met devant? Allez, on met Lucario, oui. Parce qu'on se doute qu'ils vont prendre des coups. En plus, le Tarinor va bien m'embêter. Il y a vraiment beaucoup de combat rotatif dans celui-ci, j'ai remarqué. Plus que dans les... Plus que dans les anciens. Et, enfin, plus que dans noir, en tout cas. Vous aviez que je ne suis pas fan. Je ne suis pas trop fan du combat rotatif. Mais bon, il faut faire avec. Alors, retour. Le problème, c'est que c'est un type roche. Ça ne va rien lui faire. Ah, c'est un coup critique. Bon. Écoutez, on va bourriner. Sur les autres, ça va passer sans problème. Le truc, en fait... Ah, mince, il est paralysé. Le truc, c'est surtout sur le Tarinor, mais ça va passer. Au pire, on peut switcher. Je switcherai bien sur mon type O, mais... Le problème, c'est que... Derrière, on risque de prendre cher en électrique. Je peux tester le point glace. Allez, on passe en force. Ça va passer. C'est pas trop grave. Bon, sinon, visiblement, les lags ont l'air de s'être arrêtés. Donc, c'était vraiment visiblement pile-poil cette zone. Je ne sais pas. Après, c'est sur émulateur, donc. Sur émulateur, c'est susceptible. Parfait, il est gelé. C'est susceptible à chaque fois d'être soumis à quelques bugs, quoi. L'émulateur a un côté très pratique, mais en même temps, un petit côté risqué. C'est vrai. Ok, Voltali, c'est fait. On va y arriver, on va y arriver. Bon, Lucario va crever, je pense. Quoique, je ne sais pas. Caninos monte au niveau 44. Parfait, allez, plus qu'un niveau et on le fait évoluer. Il me semble bien que c'est 45 qu'il apprend un truc. Du coup, Megavolt, on va faire retour. Normalement, on devrait passer... Ah non, on ne passe pas avant, on est paralysé, c'est vrai, mince. Je suis bête, ce n'est pas grave, ça devrait passer. Ok. Parfait. Et du coup, les deux autres vont être capables de terminer le Tarinor. Peut-être même que Lucario pourra le finir tout seul, on va voir. On va tenter. On tente Point Glace. Donc, il fait Tempée de Sable. Ce n'est pas si mal, à la limite, comme ça, ça ne va pas être une grosse attaque tout de suite. Ça va être sur la durée. Mais en attendant, je peux attaquer. Voilà. Allez, on refait Point Glace et ce sera bon. Presque bon. Presque bon. Bon, voilà, c'est pas grave. J'ai une vingtaine de rappels, c'est absolument pas gênant. Du coup... Ah bah du coup, voilà, maintenant qu'il n'y a plus les autres, on n'en voit que la Miral. Faisons comme ça. Faisons comme ça. Tout à fait. Ça me semble beaucoup mieux. Hop, surf, au revoir. Si on avait fait ça plus tôt, vous allez voir qu'il va avoir fermeté. Je le sens très bien, je le sens bien la fermeté. Non, pas du tout, il n'avait pas fermeté. Écoutez. 257, 382, très bien. Ok. Bon, bah un combat qui s'est bien passé. Engage de mon respect, tiens. Bessitrus. Je prends, même si c'est pas... C'est pas oufissime. Bon, du coup. Du coup, du coup, du coup. Faut revenir dans la zone laggy. J'apprécie pas trop. C'est un légendaire, ça. C'est un légendaire. On est d'accord. Sans déconner. Genre comme ça. C'est cobaltium. What the fuck. On tente ou pas ? Au pire, j'ai la Master Ball. Ah oui, mais alors attendez, est-ce que la Master Ball, je la claque sur lui ? En soi, je m'en fous des légendaires. Je ne connais pas cette version, donc je ne sais pas si je vais en recroiser un qui sera capturable. Bon, écoutez. Attaquons-le. Non, mais carrément, quoi. Genre un légendaire, comme ça. C'était tout sauf prévu. C'est cobaltium, lui ? C'est cobaltium. Il est niveau 45. On peut essayer de se le faire à l'Hyper Ball, là. Ah, mais je ne sais pas si j'ai beaucoup. Est-ce que j'ai simplement des Hyper Ball ? J'ai que dalle, parce que dans cette version, je ne capture pas de Pokémon. Bon, vous savez quoi ? On va tenter un truc. On va tenter de se le faire. On est à peu près au même niveau que lui dans les 40, 45. Ouais, alors je ne voulais pas lui faire aussi mal. Là, c'est le truc qui n'était absolument pas prévu. Parce que pour un légendaire, quand même, on peut essayer. Ouais, ce n'est pas assez efficace. Le truc, c'est que je ne vais pas refaire Lance Flamme. Ok, on va switcher. On va envoyer Faramp pour le paralyser. Ah, je n'ai pas ressuscité Lucario, mince. La musique fait des bruits bizarres. Le rythme de la musique est trop chelou. Cage éclair. Ah, il attaque. Il est super rapide. Cage éclair, cage éclair. Voilà, parfait. Euh... Ah, j'ai la trouille, super. Euh, est-ce qu'on tente un coup de jus ? J'ai peur de le tuer. Non, ça ne devrait pas le tuer. Allez, on espère que ça ne le tue pas. Ah, c'est un deck, là. Je veux dire. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux littéralement pas faire mieux. Là, il a un PV. Allez, vas-y, 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 vas-y. On y croit. Je n'ai que 4 Hyper Balls. Ça va être très chaud. Au pire, j'ai la Master. Au pire du pire, j'ai la Master. On est d'accord. Mais bon, ce serait dommage de la claquer comme ça. Alors que je ne sais même pas si je vais en croiser d'autres. Ah, la vache. Ah, il va tous me les anéantir un par un, quoi. On peut tester autre chose. Mais qu'est-ce qu'on peut tester ? Non, écoutez, on va bourriner. On va voir. Je fais la technique du B vers le bas, même si sur ma nette, ça ne marche pas. Ah, la vache, il a un taux de capture qui doit être assez chaud. Ah, mais si je m'y attendais à ça, j'aurais pris des... J'aurais pris des Poké Balls. Mince. Euh, Clamiral. Parce que là, littéralement, je ne peux rien faire de plus. Euh... Ah ouais. Écoutez, on utilise encore une fois l'Hyper Ball. J'aurais dû tester la Rapid Ball au début, mais... Allez. Oui. Oui. Oh, non ! Oh, j'y ai cru. J'y ai cru et c'était notre dernière. Alors, non. Alors, Ball. J'ai la Master. C'est quoi, Rapid Ball, déjà ? Ouais, début du combat. On est peut-être encore. Je ne pense pas qu'on soit considéré comme étant au début du combat, là. Évidemment que non. Il est paralysé. Alors, attendez, attendez. Je n'ai pas sauvegardé parce que je ne veux pas cheat. Enfin, cheat. On ne va pas reset, quoi. Euh... Oh, la Master. Bon, ben, Super Ball, on bourrine. Parfois, les légendaires, ça passe à la Super. Allez, allez, allez. On y croit. Ah non, ça ne passe pas du tout. Du tout, du tout. Écoutez. Je vais claquer tout ce que j'ai. Si ça ne passe pas, je pense qu'on utilisera la Master. Parce que je ne sais pas si... Je ne sais pas si on en recroisera. Donc, allez, allez, allez. Trois fois, trois fois. Yes ! Yes ! Cool, on a Cobaltium. C'est trop bien. Ah, ben, voilà. On a eu un légendaire. Attends, si je m'attendais à ça. Ah... Ben, voilà. Cobaltium, on ne lui donne pas de surnom. Il est envoyé dans la boîte PC. Donc, je ne l'utiliserai pas parce que c'est un légendaire. Donc, c'est un petit peu abusé. Donc, je ne l'utiliserai pas. Voilà, mais c'est quand même cool. Les légendaires, on peut se donner quand même la peine de les capturer. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors, rappel. Rappel, rappel. Parce qu'il y en a deux ou trois là qui ont. Bon, voilà. Donc, déjà, Lucario. Ah, je suis content. Je suis vraiment content. C'est peut-être lui qui faisait laguer la zone. Je ne sais pas. Mais qui trouve des trucs, tu sais. Euh... Du coup, ouais, on claque des hyper. Je sais, ce n'est pas bien. Mais bon. Claquons-les. Voilà. Et en plus de ça, on va avoir... On va avoir Arcanin dans pas longtemps. Alors, du coup, on remet cherche-objet. Donc, il est bel et bien de l'autre côté. Il fait du repousse et dissipé. Oui, on utilise un autre repousse. Ok, donc. Allons ici. On récupère ça. C'est un tesson bleu. Parfait. On pourra éventuellement l'échanger à l'occasion. Tout, on t'affronte. Un combat... Oh non, un combat trio. Ouais, un combat trio. Un combat trio, ça va. Ça va. C'est pas un combat rotatif. Ça, ils aiment bien tous ici. Et la route est longue, au final. Un Pyroli, un Vibranath. Oula. Ce que des types... Ouais. Bon. Ça va passer, normalement. Sans trop de problèmes, je pense. Surtout que Nost-Enfer, maintenant. Ah, Acrobatie. Alors, lance-flamme. Sur Vibranath. Toi. Point glace. Sur Vibranath. Et toi, Acrobatie. Sur Pyrrhonille. Ça devrait être pas mal, là. Je pense, en théorie. Allez, bimé de 1. Donc, Acrobatie, voilà. Là, maintenant qu'on n'emporte plus l'oeuf chance, on voit vraiment les dégâts que ça peut causer. C'est pas mal du tout. C'est Enfer de 165. Le carré au point glace, donc, normalement, il est mort. Il est moitié vol, hein. Si je dis pas de bêtises, il est mort. Voilà. Nickel. Et, du coup, le dernier. Bon, lance-... Ah, oui. Oui, effectivement. Du coup, ça l'est sur Pyrrhonille. Il a absorbé l'attaque. Bon, c'est pas grave. On va le terminer ce tour-ci. C'est pas trop gênant. Du coup, on va faire plutôt ma chouille sur Pyrrhonille. Toi, tu vas faire plutôt retour sur Pyrrhonille. Ceci dit, c'est un type normal. Tu vas plutôt faire Forte Paume. Enfin, normal feu. C'est normal feu. Les évolutions d'Evoli, je sais jamais. Est-ce que ça garde le type normal qu'avait Évoli ou ça devient uniquement le type... Est-ce que c'est normal feu ? Ou ça devient juste feu ? Je crois que ça devient juste feu, en fait. Je vous ai dit une bêtise. Mais voilà, il est mort. Très bien. Magnifique. C'est parfait, écoutez. L'Eucarioque monte au niveau 42, mais pas Caninos. Vibrassoin. Oh ! Ça pourrait être pas mal, ça. Vibrassoin, c'est très intéressant. Il n'aura de bien-être de faire récupérer la moitié de ses PV max à la cible. Mais est-ce que ça peut s'utiliser sur nous, Vibrassoin ? Je sais pas. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on ne va pas lui apprendre. Je retournerai éventuellement avec une écaille cœur avant la ligue lui apprendre. On lui enlèvera force pour la ligue et éventuellement, on lui mettra Vibrassoin. Même si je pense qu'il va apprendre à se faire et compagnie après. Mais voilà, je pense que c'est le plus simple, parce que là, je ne veux pas faire de bêtises. Donc faisons cela. Votre travail d'équipe m'a impressionné. Accepte ceci. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas bougé de la zone. Je veux dire, ça fait 18 minutes qu'on est ensemble, on n'a pas bougé de la zone. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors du coup, hop, tu récupères ça. Une huile max, un des objets les plus rares du jeu. Et du coup, c'est encore derrière. Oh la vache. Ah, mais je ne peux pas aller le chercher comme ça en fait. Il fallait peut-être que j'aille le chercher depuis l'eau. Je ne sais pas. Bon, écoutez, continuons un peu. Ah ! Ah, bah tiens, voilà, on est arrivé entre lasques. Ah, que se passe-t-il ? Hello, Julien. Bon, du coup, vu qu'on est juste à la ville, on va peut-être en fait retourner vite fait. Hihi, j'ai essayé d'utiliser Vol pour te rattraper et ça a bien marché. Merci pour le coup de main, mon reninverse. En continuant tout droit depuis entre lasques, on arrive à Janusia. Mais avant, j'aimerais que vous écoutiez une histoire. Une histoire ? Chic, j'adore de quel genre. On ne s'excite pas. Un peu de silence et suivez-moi. Hum hum. C'est une grande ville entre lasques ou pas ? Ah, ça a l'air. C'est ici, je crois. Genre, on rentre comme ça, on ne sait même pas où c'est. Allons voir. Alors. Donc, vous voulez écouter les vieilles histoires d'entre lasques ? Mais tout à fait, faites-nous donc rêver. Derrière la ville, il y a un énorme cratère. La grotte cyclopéenne, qu'on l'appelle. Bah, vous savez quoi ? Auprès de cette grotte, on a enregistré des températures de moins 50 degrés. C'est Tcheren qui l'a dit. Le passage est complètement bloqué, on ne peut pas y aller. Faut le dire, ça ne vous intéresse pas mes histoires. Bon. Le cratère, il paraît qu'il a été creusé par une grosse météorite tombée du ciel il y a très longtemps. Et on dit qu'un monstrueux pokémon était coché, caché, caché, à l'intérieur. Une météorite. Ce ne serait pas les Mélofaits, hein ? Je ne sais pas, comme dans l'histoire de l'anime. Les monstrueux pokémon s'approchaient du village à la nuit tombée pour enlever des gens et des pokémons et les dévorer. Et quand ils apparaissaient, un vent polaire se levait. Il faisait un froid à glacer le sang, littéralement. Non, ce n'est pas des Mélofaits, je pense. Les pokémons peuvent manger des gens ? Quelle question ! C'est pour ça que les gens ont construit des remparts et que la ville, elle, est fortifiée pour empêcher le monstre d'entrer. Et selon la règle du village, il était interdit de sortir après la tombée de la nuit. Voilà, elle n'était pas bien, mon histoire ? C'était vraiment très intéressant. Merci pour ce conte. Ce conte, tiens, on verra. Je pense pouvoir en faire bon usage dans mes recherches. Sur ce, au revoir, tout le monde. Donc, t'as... Ouais, d'accord. On va fouiller un petit peu la ville, quand même, notre mémoire, hein ? Il y en a pour des plombes. Ok. Bon. Ah, du coup, ça va encore parler. C'était vraiment très... C'était vraiment très intéressant. Un pokémon inconnu, mais à la force phénoménale. Ah, bah oui. S'il pouvait tout geler, il devait être aussi fort que les dragons légendaires. Mais c'est que tu as raison, Bianca. Ça me fait penser à la foudre de Zekrom qui a ravagé Unis, il y a très longtemps. D'ailleurs, un t'es ou surpris, Julien. Tu te souviens de l'histoire de Zekrom ? Tout à fait. Ah, comme ta mère, quelle mémoire. J'en avais parlé à Arpentier. Zekrom, donc. C'est un pokémon dragon légendaire qui prête sa force à celui dont la soif d'idéal le rend digne d'être reconnu comme un héros. Son corps est noir comme le geys, et il peut déclencher de terribles orages. Hum, elle se questionne. La météorite. La météorite ? Zekrom a ressuscité depuis le galet noir, n'est-ce pas ? Et si la météorite de la légende était une pierre du même type ? Qui plus est, des relevés font des tas de particules similaires à la tour Dragospir, où se trouvait Zekrom, et à proximité de la grotte cyclopéenne. C'est un indice assez tenu, mais à ne pas négliger. En tout cas, c'est un pokémon super fort. Pourquoi il ne sort que la nuit, par contre ? Il n'est vraiment pas beau, ou il n'aime pas la lumière ? Ah, mais si on ne cherche pas, on ne risque pas de trouver, Bianca. D'ailleurs, le nom d'entrelac ne viendrait-il pas dans cet épisode ? Cela évoque l'entrelac, comme un grillage ou une protection. Et la ville est entourée d'un mur. Bien, mais je dois commencer à vous pomper l'air avec mes histoires. Julien pense à poser des questions à Watson sur ce sujet. J'ai du travail de terrain qui m'attend, enfin, surtout Bianca, n'est-ce pas ? Oui, professeur. Bon. Watson entraîne ses pokémons en se battant à main nue contre eux. Professeur, attendez ! Bon, très bien. On verra tout ça. On va explorer un petit peu cette ville. Si on ne sort que la nuit, le jour, on ne croit pas. Oui, alors du coup, nous, on est la nuit, là, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, est-ce qu'on risque quelque chose ? Enfin, risque. Vous m'avez compris quand je dis risque. Alors, juste, attendez, les amis. On va se permettre de revenir sur la route 13. Je veux aller voir ce qu'on a vu plus bas. Parce que ça m'intéresse. En plus, il y a un objet caché. Donc, il est fort probable qu'il y ait quelque chose de très intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre par là. Ah ouais ! Et je n'ai plus de max repousse. Attendez, parce qu'on se fait un peu avoir, là, du coup. Dans l'histoire. Comment je... Je vais super repousser, là. Combien j'en ai ? J'en ai 29, je suis tranquille. Enfin, quand je dis qu'on se fait un peu avoir, c'est que... Regardez, je ne peux pas passer, là. Il y a des rochers qui me bloquent. Entièrement. Est-ce qu'il y a pile-poil un endroit où je peux passer, vous pensez ? Ah, non. Ah, bah non, je ne peux pas. Ah, mince. Du coup, je ne sais pas comment on fait pour avoir la petite zone qu'on a vue. Peut-être plus tard, tout simplement. Peut-être plus tard, ouais. Vous voyez la zone qui est là, là. Enfin, on voyait qu'il y avait de l'eau de l'autre côté, mais on n'y avait pas accès. Bon, bah écoutez, on va fouiller entre l'asque, du coup. On va fouiller la zone. Non, on n'utilise pas de repousse pour l'instant. Alors, hop, ça ne m'a pas l'air si grand que ça, en fait. Ah oui, c'est une petite ville, en fait. Oui, oui. C'est une toute, toute petite ville. On va aller au centre Pokémon. Se soigner, ça ferait du bien. Et on va aussi faire quelques achats. Si vous voulez mon avis, on va acheter des Hyper Balls, au cas où ça recommence pour Cobaltium. Parce que Cobaltium, ce n'est pas le seul. Il y en a deux ou trois, je ne sais jamais. Trois, je crois. Enfin, je sais qu'il y a le vert, sûr. Il doit y avoir un rouge. Ou alors, c'est moi qui délire. Mais il y a un vert, c'est sûr. Et je ne connais pas bien cette génération. On s'en rend compte. Mais du coup, voilà, quoi. Ce peut être intéressant d'avoir quelques Hyper Balls sur nous. Voilà. Hop. Et du coup, le reste, on va le claquer en super repousse encore une fois. Autant en avoir le max. Voilà, 43 de plus. On sera bien, je pense. Ah, non, non. Vous placez votre achat. Non, je ne souhaite rien d'autre. Parfait. Du coup, c'était vraiment une toute petite ville intermédiaire qui nous parle de toutes ces histoires, là, j'ai l'impression. Oh, mais il y a Tchérène. Euh, Tchérène, Matisse. Eh ! Tu n'aurais pas vu la Team Plasma dans le coin ? Il paraît qu'on les a repérés, ces escrocs. Eh ben, t'as. Et voilà. Oula. C'est Lilien. Mais vous voilà bien renseigné, impertinent dresseur. Dans ma munificence, je condescends à te satisfaire aux interrogats. Je rejoins un nouveau le gonfalon de la Team Plasma pour étancher ma curiosité et admirer les changements que ce monde va bientôt connaître. M'entendez-vous, les Pokémon appartiennent aux règles de la nature, les Poké Balls, à celui de la civilisation. La civilisation, elle est bien difficile de s'en défaire, une fois qu'on y a goûté. Or, nature et civilisation sont importantes, égales. Qu'adviendrait-il si la Team Plasma étendait son triomphe sur le monde ? La civilisation basée sur les Poké Balls serait anéantie. N'est-ce pas digne de curiosité ? Je veux le voir, je veux en jouir. Non mais... Rendez-moi le zigzaton ! Non, c'est pas ça. Allez, on va... Oui, allez. Ok, un combat du haut. C'est parti. Bon, par contre, du coup, il y a le chef dans le tas, donc il va falloir faire attention. Il y a le chef, ils en ont deux. Qu'est-ce qu'ils envoient ? Un Osfer Alto. Un Exagel. Oh, un Exagel, c'est un type Glace. C'est parfait, j'ai Caninos devant. C'est parfait. On pouvait pas rêver mieux. Du coup... Du coup, du coup, du coup, du coup. Voilà, en plus leur attaque baisse. C'est très bien. Vas-y, fais Lance Flamme. Sur l'Exagel. Enroulement, qu'est-ce que ça fait ? Ça augmente l'attaque, la défense, j'imagine. L'attaque, la défense. La précision. Très bien. Ah, mur-lumière. Il fallait qu'il fasse un mur-lumière. C'est pas grave, ça va quand même bien. Oulala, adieu son majaspic. Non, c'est bon. Il va falloir faire attention. Il est acrobatie. Ah, c'est super efficace, mais le problème, c'est que... Ah, Canicule touche les deux. Il peut être pas si mal, en fait. Canicule touche les deux, on va faire ça. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Ok, autant pour moi. Bon, bah écoutez, moi, j'envoie Canicule derrière. Par contre, son majaspic est un peu dans la mouise. Un farfuré. Ok. Hop. On va refaire Canicule, vu que ça touche les deux, tant qu'à faire. Lamefeuille. Ça marche bien, Lamefeuille. C'est un bon Pokémon aussi, majaspic. Il n'y a pas à dire. Ah oui, c'est un très bon Pokémon, majaspic. Bon, Lamefeuille fait pas mal de dégâts. Et normalement, à la fin de ce combat, on va pouvoir faire évoluer notre ami. Caninos en arcana. Enfin, j'ai envie de vous dire. Hop. Allez, lance-lame, termine-le. Genre hyper potion. Ah oui, toi, 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 pardon. Mais qui s'emballe, c'est genre en mode, quoi ? Comment ça, hyper potion ? Voilà. Lance-lame, ça va le tuer, normalement. Je pourrais switcher sur Lucario pour faire point glace, ou même sur Pharaon, mais bon. Niveau 45. Alors, est-ce qu'il apprend une attaque ou est-ce que c'est niveau 46 ? Bout de feu, voilà. Bout de feu. 120. Et ça, 100 de précision. 190. C'est deux attaques spéciales. Donc là, c'est 95. Et là, c'est 100. Je peux aussi brûler l'ennemi. Ouais, mais... Donc, savez quoi ? Je vais enlever lance-flamme. Parce que canicule, ça peut être pas mal. Ça peut toucher plusieurs personnes. Donc, on enlève lance-flamme. Et on apprend bout de feu. Parfait. Un mias-mias. Bon, on va tester. Bout de feu. Si tu le tues pas, auparavant, ce qui va peut-être être le cas. Non, c'est bon. Armue verrouillée. Armue rouillée, pardon. Armue rouillée. Armue verrouillée. Le mec, il invente des mots. Bout de feu. C'est cool ! Ah, par contre, Kalinos, il se blesse quand il fait ça. Oh, merde. Oh, et ça devait être écrit. En plus, j'ai pas dû le lire. Ah, là, c'est la connerie. Bon, au pire, encore une fois, avec une écaille-coeur, on réapprendra lance-flamme. C'est pas grave. Je voudrais ça contre nous il y a deux ans. Donc, on verra à terme ce qu'on utilisera. Serviteur de la science livrée, Janusia devrait abriter notre man. Nous aurons le plaisir, je crois, de nous. Ok, salut. Le minute ! Non, mais... Il est épuisant, ce mec. Matisse, il est épuisant, littéralement. Bonjour, ici, il se passe quoi ? Il paraît qu'il y a un monstre en Pokémon qui habiterait dans un grand trousseau et qui ne sortirait que la nuit. Moi, j'y crois pas trop. D'accord. Toi, tu dis, j'ai un petit chouillon, je crois que mon Pokémon est beaucoup plus fort. Ok, et toi, tu dis... Bienvenue à l'Entrelasque, ici, matin, soir. Tout le monde vient en respectant les règles. Très bien, eh bien, en parlant de ça, moi, il est temps, je crois, d'utiliser notre pierre-feu. Hop, et comme ça, ensuite, on pourra lui réapprendre des attaques. C'est parti ! Caninos qui évolue en Arcanon. Et du coup, ça y est, là, ils sont tous évolués à fond. Yeah ! Félicitations, votre Caninos évoluant en Arcanon. Parfait. Absolument parfait. Nickel. Bah, écoutez, on va faire un dernier truc avant de se laisser. On va faire un dernier truc avant de se laisser. On va utiliser... Vol. On va retourner, normalement, du coup, si ça doit être... C'était Porio-Neuve ? Ou c'était... Non, c'est Porio-Neuve, je crois. On va à Porio-Neuve, et on va utiliser une Eka-Icoeur pour lui réapprendre des attaques. On va voir ça. Hop ! Alors, Porio-Neuve. On descend tout en bas. Il y a la neige et tout. Ça, c'est cool. Alors, c'est toi ou pas ? Bien, j'en... Oui. C'est pour quel Pokémon ? C'est pour Arcanon. Va-t-il se souvenir ? Alors. Il va prendre Croc-Éclair, Morsure, Hurlement, Flair, Croc-Feu, Vitesse Extrême. Voilà. Donc là, il va devenir très, très intéressant. Hop. Oui, on va oublier l'attaque. On va oublier... Honnêtement... Ouais, mais bout de feu. Le choc blesse aussi gravement le lanceur. C'était écrit, c'est moi qui ai pas lu. Alors, déjà, on va enlever ma chouille. Pour commencer. Continuer. 1, 2, tada. Arcanon, vitesse extrême. Parfait. Donne une Eka-Icoeur. Oui. C'est pour quel Pokémon ? Non, on continue. Alors, du coup... Je suis en train de me demander Croc-Feu dans 65. Ah, il veut pas réapprendre Lance-Flame ? Bizarre, ça. Au pire, on aura une CT pour ça. Ah, mais il apprendra des flagrations à terme, donc c'est pas grave. Et du coup, je suis tenté de lui mettre Croc-Éclair. Ça pourrait être utile. Ça pourrait nous aider, en fait, tout simplement. Du coup, on va mettre Croc-Éclair à la place d'une des deux attaques-feu. Alors, bout de feu ou canicule. Je suis tenté de laisser bout de feu. Ah ouais, mais je sais pas. Dans les deux cas, en fait, je vais me faire engueuler, je le sais. En fait, bout de feu est plus puissant. Et en plus, euh... Ouais, non, bout de feu est plus puissant, c'est sûr. En plus, c'est une attaque physique. Mais... Je pourrais l'utiliser que 1 ou 2 tours. Alors que canicule fait quand même 100. J'enlève bout de feu. Désolé. J'enlève bout de feu. Je préfère pouvoir avoir peut-être une attaque un peu moins puissante, mais pouvoir m'en resservir sans que ça m'enlève 40 PV. Et puis à terme, on lui apprendra des flagrations ou un truc comme ça. Donc, euh... Voilà. Tout simplement. Je l'assume complètement. C'est pas grave. On s'en sortira très bien comme ça. Et du coup, on retourne à Entre Lask. Et on va pouvoir se laisser, les amis, pour cet épisode. Du coup, où on aura quand même capturé un Pokémon légendaire. Je tiens à le rappeler, on aura quand même eu un Pokémon légendaire aujourd'hui. Ce qui est assez incroyable. Et du coup, la prochaine fois, qui est-ce qu'on entraînera ? Bah, je ne sais pas. On entraînera Mentally, tiens. Voilà, on va tous les mettre maintenant vers les niveaux 45. Du coup, on va récupérer l'œuf chance. On va le mettre sur Mentally. Hop, l'œuf chance qui doit être tout en bas, tout en bas, tout en bas, du coup. Hop, 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 hop. Allez, tu peux le faire. You can do it, bitch. You can. Voilà. Trop de trucs. Il faudrait que je vende des choses. Voilà, tiens, avec chance. Parfait. Et bien, écoutez, voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui, les amis. Bah, n'hésitez pas à répondre un petit peu à tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui dans la vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure sur Pokémon version mort 2. D'ici là, portez-vous bien, tout le monde. Bonne fête à vous si jamais ce n'est pas encore passé au moment où je diffuse cette vidéo. Et puis, bah, et puis, et puis voilà, profitez de la vie, tout simplement, amusez-vous. Et je vous dis à très bientôt, tout le monde. Allez, bye, bye. Sous-titrage ST' 501